Bonjour à tous, Nicolas Pairi, IG. Nous allons commencer le webinaire dans quelques secondes. Vous avez un petit chat à votre disposition. Si tout le monde pouvait, j'aimerais bien avoir un retour, son et images OK, qu'on puisse s'assurer que tout le monde nous entende et nous voit correctement. Et puis dès qu'on a ce retour, on commence immédiatement. Alors, il est midi et demi. Nous allons commencer le webinaire dans quelques secondes maintenant. Utiliser les Turbo 24 avec IG. Donc aujourd'hui, je suis avec Joris Zana qui va nous présenter dans un premier temps les perspectives d'évolution des marchés sur les principaux indices. Et ma partie va être la mise en application. Si vous voulez, comment vous allez pouvoir mettre en application le côté analyse technique, analyse graphique avec M. Zana directement au travers de la plateforme IG et plus particulièrement avec l'utilisation de nos produits qui sont les Turbo 24. D'accord ? Donc voilà comment va se dérouler la présentation. Première partie, analyse graphique, technique. Et deuxième partie, mise en application directement sur la plateforme. J'aimerais simplement m'assurer que tout le monde m'entende correctement s'il vous plaît, que tout le monde voit bien également la première page de ma présentation. Je n'ai pas eu de retour pour l'instant. Alors, j'aimerais m'assurer que tout le monde m'entende correctement s'il vous plaît. Si quelqu'un pouvait nous signifier qu'on puisse commencer. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes techniques. Donc on va commencer immédiatement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra au fil du webinaire si c'est quelque chose qui est d'actualité. Et on fera le point en fin de webinaire pour les autres questions. Je laisse tout de suite la parole à monsieur Zana et je lui donne la main sur les écrans pour qu'il puisse commencer sa partie technique. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur les turbos et comment les utiliser sur les indices. Alors, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran. Et nous allons étudier plusieurs indices. On va commencer avec le CAC 40. Ensuite, on fera un tour sur le DAX. Et on terminera avec les indices américains, le Dow Jones et le Nasdaq. Alors, je vais essayer de vous présenter, de vous décrypter un peu les tendances actuelles et surtout vous proposer différentes stratégies à la hausse ou à la baisse en fonction de la dynamique que l'on va avoir sur les marchés au cours des prochains jours, voire des prochaines séances. Donc, concernant le CAC 40, eh bien, la tendance, elle, est toujours haussière. L'ensemble des indices, comme vous le savez, est porté par les espoirs de reprise économique, la vaccination qui est en cours et, bien entendu, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche avec un nouveau plan de relance. Donc, tout ça, eh bien, fait que les investisseurs entrevoient le verre à moitié plein malgré les risques toujours de l'épidémie. Pour l'instant, les marchés sont très soutenus par les liquidités et par les espoirs de reprise. Alors, concernant notre indice national, le CAC 40, à moyen long terme, on pourrait revenir sur la zone des 6100 points. Tout simplement car, d'un point de vue technique, ici, on consolidait dans un fameux drapeau. Et si on reporte l'objectif théorique, on obtient à moyen long terme une cible aux alentours de 6100 points. Ça, bien entendu, ce serait une stratégie, surtout si vous êtes sur des investisseurs actions, à mettre en place si vous visez un CAC 40 aux alentours des 6100 points. En parallèle, on a aussi ce trou de cotation suite au gap de rupture, qu'on a eu l'annonce des confinements au mois de mars. Et graphiquement, les prix sont généralement attirés par ces trous de cotation. Derrière, si le marché continue son ascension, le premier niveau à aller chercher, ce serait les 5855, le gap. Et enfin, l'objectif théorique. Si on reporte le fameux mât de ce drapeau qui nous amène en direction des 6100 points. Ensuite, si on tente d'affiner un peu pour avoir une stratégie à plus court terme, on se rend compte, pour l'instant, que le CAC a certes entamé une correction de marché depuis la semaine dernière. Mais encore une fois, si l'on se fie à la théorie d'eau, qui consiste à des sommets et des creux de plus en plus hauts, eh bien, on est toujours dans une dynamique haussière. Et la dynamique de fond est pour l'instant tout le temps haussière. En tout cas, on n'a pas de retournement de marché. On a certes une correction, mais pas de quoi s'emballer tant qu'on n'enfonce pas certains niveaux clés. Et là, pour l'instant, on a eu certes un magnifique rallye. Le marché avait un peu besoin de respirer et s'est stabilisé depuis de nombreuses semaines entre les 5535 et les 5680 points. Et pour l'instant, vous voyez que les prix se retrouvent juste sur les anciens plus hauts. Donc, selon la théorie d'eau, la dynamique, elle, reste intacte. Donc à court terme, maintenant, on va essayer de trouver différentes stratégies sur le CAC 40. Pour le moment, tout de suite dans l'immédiat, je ne vois pas d'opportunités. Toutefois, au cours des prochains jours, notamment, comme vous le savez, on a la saison des résultats qui débute aux États-Unis. Hier, on a eu la publication de Netflix, par exemple. Donc, pareil, ça va être le prochain catalyseur. On attendait le plan de relance. Joe Biden, qui est censé arriver au pouvoir aujourd'hui. Et au cours des prochains jours, des prochaines semaines, ce sera le début, la saison des résultats qui devrait permettre, en tout cas, de vous donner un peu plus de visibilité au cours des prochains jours. Alors, concernant le CAC, plusieurs scénarios à court terme que je surveille. Ici, on a potentiellement un nouveau drapeau qui est en cours de formation. Ici, on a fait un beau rallye. Et là, on est en train de consolider dans un drapeau. Si j'affine, encore une fois, en données 4 heures, deux scénarios possibles. Donc, le premier, ce serait accélération, ici, consolidation au sein d'un drapeau. Pas d'inquiétude, tant que les prix évoluent au-dessus des anciens plus hauts. Et en cas de sortie par le haut, alors, ce serait d'aller chercher, si on franchit les 5 660 à les 5 680, ce serait même mieux, d'aller chercher les 5 800 points pour déclencher, justement, cette nouvelle jambe de hausse en direction de nouveau plus haut annuel. Donc là, ce serait la stratégie haussière. Pour le moment, à court terme, on consolide. On entame une correction. Mais derrière, si on reproduit le même schéma qu'on a eu ici avec cette fameuse consolidation dans ce drapeau, derrière, vous voyez qu'on a eu une belle impulsion. Et donc, on pourrait reproduire, en tout cas, le même schéma. Bien entendu, ce sera en fonction des résultats des entreprises. Deuxième scénario, qui lui est un scénario baissier, ce serait d'une part la cassure des anciens plus hauts, mais surtout des 5 535 points. Tout simplement car les prix commenceraient leur incursion, en tout cas, sous un niveau clé, sous la moyenne mobile 50. Et si on affine en données hebdomadaires, ce gros niveau correspond à une zone. Donc, c'est une zone technique de prix, voire même mensuelle. Si je me mets en mensuel, vous voyez, voilà, parfait. Ici, on a un très beau niveau de support, un niveau de support mensuel. Donc, très important, gros niveau. On n'est plus sur des niveaux en daily ou en hebdomadaire. Là, on passe sur des unités de temps très hautes. Donc, la pertinence de ce niveau est vraiment importante. Donc, pour ma part, je commencerai à entrevoir une stratégie baissière si les cours repassent sous ce fameux niveau en clôture hebdomadaire, voire même en clôture daily. Et cela correspond justement, comme je vous le disais, à une incursion sous la moyenne mobile 50. Donc là, on a vraiment une zone qui converge, du moins des différents niveaux de prix qui convergent en un même point, à savoir la moyenne mobile 50 et la zone de support horizontale. De ce fait, j'estime qu'une incursion permettrait d'aller chercher les 5 425, voire les 5 535 points. Enfin, si on affine encore un peu, potentiellement, on est en train aussi de former une épaule tête-épaule. Si j'enlève la fameuse consolidation, vous voyez qu'ici, on a fait une épaule. On a fait la tête et là, on tente potentiellement de faire une deuxième épaule. Donc, pareil, on pourra commencer à initier une position short avec la cassure de la ligne de coup vers les 5 585 points et se dire par contre qu'on pourrait véritablement avoir une grosse accélération si on repasse sous les 5 535 points. Donc, bien entendu, on n'anticipe pas la figure chartiste. On attend la cassure de la ligne de coup. On attend un véritable signal baissier puisque, comme je vous le disais, on peut très bien aussi avoir une sortie par le haut de ce drapeau en données 4 heures. Et dans ce cas-là, au-dessus des 5 680, nouvelle jambe de hausse pour aller chercher les 5 800 points. Donc, voilà en gros les deux stratégies que je surveille actuellement et que vous pouvez potentiellement mettre en place sur le CAC 40. Concernant le DAX maintenant, Le DAX, on a aussi la même configuration. Alors, on n'a pas d'épaule-tête-épaule. Par contre, elle n'est pas aussi belle. Il faudrait que j'aille voir sur les futurs. Ce qui m'intéresse sur le DAX, c'est cette fameuse oblique qui passe par tous les plus hauts en place depuis 2017. Vous voyez qu'ici, on a quand même une très belle oblique où les prix sont maintenus en échec maintenant depuis près de 3 ans. On a tenté le franchissement de cet oblique sur excès. Finalement, on l'a réintégré et là, on est actuellement pile-poil dessus. Pour l'instant, pareil. On n'achète pas une résistance. On attend sa cassure pour espérer une nouvelle jambe de hausse, une nouvelle vague haussière. Par contre, shorter là tout de suite, c'est un peu tôt selon moi étant donné que si on regarde les bougies, les chandeliers, on n'a pas véritablement un signal, une bougie de retournement. On a éventuellement ce petit pendu ici, mais il n'est pas suffisamment significatif je trouve. Je préfère qu'on ait envoyé ici un bel avalement haussier, une étoile du soir, une étoile du matin. Un beau pattern de retournement qui permettrait vraiment d'anticiper un renversement baissier. Et si on affine encore une fois toujours en données daily, pour le moment, le marché travaille cette zone. On est vraiment sur un gros niveau de prix. On travaille. Pareil, pas de chandelier de retournement. En soi, le marché tricote. Vous voyez, on passe au-dessus, en-dessous, au-dessus. On est dans l'hésitation la plus totale. Comme je vous le disais, on a les résultats qui approchent bientôt. Donc, ça devrait, logiquement, c'est le prochain catalyseur et ça devrait donner le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Et la configuration est la même que sur le CAC 40, finalement. On est sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc, pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Pareil, ici, on a un joli mât qu'on est en train de former avec potentiellement une sortie de drapeau qui pourrait... Ici, on consolide. Même constat sur le CAC. Pour l'instant, on est dans un canal baissier, mais en cas de sortie par le haut, au-dessus, je dirais, des 13 950 points, au-dessus de l'oblique, et bien, dans ce cas-là, on pourrait aussi s'attendre à une nouvelle jambe de hausse en direction, peut-être, en tout cas, si on reporte l'objectif théorique, ce serait direction les 14 700. Voilà à peu près les scénarios sur le DAX. Pour l'instant, comme je vous le disais, pas grand-chose à faire. Plutôt être en mode observateur, mais surveiller les gros niveaux techniques clés, à savoir les 13 900 qui, selon moi, me paraît en tout cas pertinent pour déclencher une nouvelle accélération. Et en revanche, on pourrait très bien avoir aussi la même chose que sur le CAC 40, à savoir une épaule tête-épaule. Et si j'enlève cet oblique-là pour que ce soit un peu plus propre, voilà. On est exactement dans la même configuration. Donc, à surveiller, deux stratégies possibles. Pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. Il faut laisser du temps au temps au marché, ne pas se précipiter, mais on peut déjà commencer à préparer deux scénarios. Un scénario haussier, comme sur le CAC, si on sort par le haut de ce canal, et un scénario baissier si on forme une épaule tête-épaule et qu'on enfonce les 13 700 points. Et là, pareil, véritable accélération si on repasse sous les 13 560 pour aller chercher, dans un premier temps, les 13 300 points, voire prendre appui sur cette moyenne mobile 200. Concernant le Dow Jones, maintenant. Alors, le Dow Jones, même constat, on est toujours dans une tendance haussière, des marchés qui sont certes un peu hauts, mais qui restent très soutenus, notamment les actions américaines à grâce ou à cause de la dépréciation du dollar, qui soutient énormément le cours des actions américaines. En revanche, la hausse de l'euro, elle, est censée quand même pénaliser les actions européennes. En tout cas, pareil, on avait cette belle oblique et on est passé au-dessus. Une belle oblique de long terme depuis 2018. Actuellement, vous voyez que les prix tentent de surfer sur ce niveau-là. Pas de danger dans l'immédiat. Pareil, on n'a pas une bougie de retournement, on n'a pas un avalement, on n'a pas une couverture en nuages noirs. Donc, ça ne sert à rien d'anticiper un mouvement baissier. Certes, on a des beaux trous de cotation à venir chercher en cas de grosses corrections, mais dans l'immédiat, pour le moment, la tendance, elle, reste haussière. On est au-dessus des niveaux de support. On a atteint un objectif clé quand même, à savoir cette sortie par le haut du canal a quasiment été atteinte au point près, vous voyez, aux alentours des 31 200. Donc, un objectif majeur a été atteint. Toutefois, pareil, si on suit la théorie d'eau, on est toujours dans une phase haussière, une dynamique haussière. Et à moyen terme, on évolue dans un très beau canal haussier. Pareil, si la dynamique actuelle se poursuit, eh bien, tout porte à croire qu'on pourrait avoir une accélération, tout simplement, pour venir chercher les 31 700 points. Voilà un niveau de prix qui m'intéresse en tout cas sur le Dow Jones, c'est de venir chercher ce niveau et aux alentours des 31 600, 31 700, commencer à réfléchir à des stratégies short pour justement, pourquoi pas derrière, avoir un mouvement correctif, une correction de marché un peu plus profonde. Mais dans l'état actuel des choses, là, on est sur un double niveau de support, à savoir l'oblique et le niveau des 30 660 points. Donc, il faudrait techniquement attendre la rupture de ce support pour aller chercher la moyenne mobile 50 et déclencher, dans ce cas-là, une stratégie short sur l'indice de Jones. Mais pour l'instant, tant que les prix évoluent au-dessus de ce niveau de support et de l'oblique, eh bien, on n'anticipe pas la cassure. On peut très bien continuer l'ascension. Pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Et encore une fois, si on affine en données 4 heures, on se rend bien compte qu'on est dans un range. On se lead dans un range en données 4 heures. Voyons voir les résultats à venir cette semaine des entreprises. Mais si les sociétés américaines dépassent les attentes du marché, on peut s'attendre, justement, à une sortie par le haut de ce range et derrière, venir, comme je vous le disais, chercher la borne haute de mon canal vers les 31 800 points. Et à partir de là, on commencera, par contre, à chercher des signaux pertinents pour potentiellement mettre en place une stratégie short. Et inversement, là, si on sort par le bas, on attendra la cassure des 30 660 points pour venir chercher un peu plus bas et déclencher un mouvement correctif. Enfin, pour terminer, on va regarder le Nasdaq, qui, lui, est tout simplement impressionnant. On est vraiment sur une hausse à la fois parabolique, fulgurante et sans faille, j'ai envie de dire. Les investisseurs restent très tournés vers la tech. Pour l'instant, très difficile de mettre en place des stratégies short sur le Nasdaq. Donc, pour le coup, sur cet indice, j'ai uniquement envie de vous présenter une stratégie d'achat, puisque la plupart des signaux baissiers sont invalidés. Ici, on avait, vous voyez, un fameux pendu bien validé. Et puis là, on est en train de l'invalider. Si on se met en données journalières, ici, on a eu un magnifique avalement avec un gap, un avalement. Tous les avalements, ici, vous voyez, ne fonctionnent pas vraiment sur l'indice Nasdaq. Vraiment, les investisseurs sont à la recherche des valeurs technologiques et l'indice surperforme très clairement les autres indices. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que si vous avez le sentiment que le marché va baisser, allez sur l'indice le plus faible. Ne shortez pas le Nasdaq. Vous shortez le CAC 40, par exemple. C'est l'indice le plus faible dans les quatre que je viens de vous présenter. En revanche, si vous estimez que le marché va continuer à monter, que les banques centrales vont continuer à soutenir les marchés et que, de toute façon, les marchés ne peuvent plus baisser à cause du soutien et de la masse monétaire, dans ce cas-là, dirigez-vous sur l'indice le plus performant qui est actuellement le Nasdaq ou le Dow Jones. Ça, c'est une règle très importante qu'il faut bien maîtriser. On ne s'amuse pas à shorter l'indice le plus fort et à acheter l'indice le plus faible. On fait bien l'inverse. Et là, dans le cas présent, le Nasdaq déchie, en quelque sorte, les lois de la gravité et enchaîne les records historiques. En même temps, on a eu une magnifique sortie de triangle. On a consolidé pendant pas mal de temps. On a aussi les résultats de pas mal de tech. Là, on a eu Netflix qui est publiée. Elle prend quasiment plus de 10% en pre-market. La semaine prochaine, c'est au tour d'Apple. Donc, on a quand même les géants qui vont publier. Pour l'instant, en tout cas pour le moment, il dépasse le consensus. Et selon moi, le Nasdaq présente encore du potentiel. Alors certes, les prix sont hauts. On est peut-être monté un peu vite, un peu haut, mais rien n'est impossible en tout cas pour le Nasdaq. Et si l'on étudie un peu les figures chartistes, on se rend compte qu'on avait un magnifique triangle symétrique. Et donc, si on mesure l'objectif théorique, ce serait d'aller chercher les 13 715 points. Pour l'instant, la dynamique est haussière sur le Nasdaq. Il faut suivre le flux. Et potentiellement, on pourrait encore grimper de 4 voire 5 % au cours des prochaines semaines, voire des prochaines séances, surtout si les GAFAM ou les FANGMAN publient des résultats, encore une fois, très largement au-dessus du consensus. Et même constat, vous voyez, drapeau. Et hier, après la publication, même durant la soirée en tout cas, nouveau drapeau de consolidation sorti par le haut, et donc à court terme, encore une fois, une stratégie plutôt haussière sur l'indice d'Axe qui pourrait nous mener à court terme à 13 600 points à peu près. 13 600, objectif du triangle, on est un peu plus haut, 13 715. En tout cas, voilà. Pour moi, il y a encore de la place. Certes, on a l'impression que ça devient un peu parabolique comme hausse, mais pour l'instant, il faut vraiment se mettre en tête qu'il ne sert à rien de nager à contre-courant et que toutes les personnes qui, depuis le début, payent tous les replis sur le Nasdaq, maximisent en tout cas leur gain plutôt qu'essayer d'anticiper, de shorter cet indice qui, pour l'instant, reste très solide. Et sauf signe noir ou résultat très décevant à venir des techs, pour le moment, les investisseurs s'orientent principalement sur ce secteur. Donc, voilà en gros les grandes lignes concernant… Je te coupe une seconde, Joris, parce que j'ai une question qui est en plein dans ce que tu es en train de dire. Ne pensez-vous pas que le Nasdaq est complètement déconnecté de la réalité économique et risque de se retourner ? Donc, tu as déjà répondu aux trois quarts de la question, mais c'est savoir si tu avais un petit mot à ajouter pour M. Pally. Alors oui, j'ai eu ce biais-là. À un moment donné, j'ai eu ce biais très clairement. On a l'impression que c'est complètement déconnecté de la réalité. Mais deux choses. Alors oui, effectivement, quand on regarde la valorisation et quand on regarde cette hausse parabolique, ce n'est pas tenable. Une hausse comme ça, ça rappelle forcément la hausse qu'on a eue. Attendez, là, je suis sur le futur. Je vais aller me mettre sur le Nasdaq 100 directement. Voilà. Avec les différentes phases, vous voyez. Et ensuite, on a l'éclatement de la bulle. Ça monte de manière parabolique. On est en train de reproduire en fait ce même schéma. On commence à être très éloigné. Je surveille à long terme. Voilà. On forme une belle divergence baissière en données trimestrielles. Cette dernière n'est toujours pas validée. Bien entendu, c'est ce que je surveille. Mais effectivement, cette hausse n'est pas tenable et inconcevable à long terme. Au bout d'un moment, on a un puissant rallye. On est même plus sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On est vraiment en mode rallye, limite en plein FOMO. Mais ça ne sert à rien de shorter l'indice. Pour le moment, on peut très bien. Je suis entièrement d'accord avec vous de dire qu'on risque d'avoir des accidents. Je pense même qu'on va avoir des accidents car ces niveaux de valorisation, qu'on voit Tesla qui se paye 1300 fois ou plus de 1200 fois les bénéfices. Bien sûr, on a l'impression que c'est aberrant. Mais le marché a toujours raison. Et pour l'instant, il faut se positionner dans le sens du flux. On passera à baissier quand on aura un véritable signal de retournement. Et le marché peut très bien continuer à monter à 14 000, 15 000. Si je vous montre justement... Est-ce que c'est sur cet indice ? Il me semble que c'est sur le composite. Je m'attendais à une correction justement du Nasdaq. Puisque si on se met un peu... Voilà, pour prendre du recul. Toujours intéressant de se mettre en logarithmique. Et effectivement, on avait un très beau canal. Ici, on avait un très beau canal. Si je le trace... Aussier qui permettait de cadrer cette hausse depuis... Vous voyez, depuis 2014. A peu près ici. Tac. Donc là, on avait un super canal. Et vous voyez qu'on est au moment du crack suite au Covid. Bah... Le point haut était sur la borne haute. Et derrière... Que dire ? Sorti par le haut du canal. Ce qui est extrêmement rare. Sorti par le haut du canal. Pull back. Consolidation dans un triangle. Sorti par le haut. Donc... Finalement, oui. C'est vrai que... Ça commence à rappeler un peu les niveaux de 2000. Mais encore une fois, les techs ont finalement prouvé qu'elles sont sorties par le haut de cette crise. Je mets de côté Tesla qui, elle, me paraît être plus spéculatif qu'autre chose. Mais on assiste, en fait, à une accélération. Les investisseurs et les opérateurs, suite au crack du Covid, eh bien, ont parié sur les valeurs, ce qu'on appelle le stay at home. Donc, le Netflix, le Microsoft, le Google, le Amazon. Et derrière, eh bien, on s'est dit, mais les investisseurs sont complètement fous. Ils valorisent ces valeurs à des niveaux de prix juste hallucinants. Mais, pour l'instant, en tout cas, leur publication de résultats, à chaque fois, dépasse les attentes. Ce qui fait que le Covid a accéléré, en fait, le numérique, la digitalisation. Et ce qui fait qu'on a, comme en 2000, un plein boom. On est en plein boom des valeurs technologiques. Bien entendu, il faut naviguer à vue, ne pas se précipiter. Mais j'estime que, tôt ou tard, on risque d'avoir un accident sur le Nasdaq. Car, effectivement, les prix ne montent pas à la verticale. Retenez bien une chose, c'est la théorie de Dow. Toujours, c'est des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Ça, c'est une tendance saine, comme ici. Et à partir du moment où ça commence à monter à la verticale, c'est l'euphorie. Et donc, généralement, quand on atteint le stade d'euphorie, c'est là qu'il faut se montrer prudent et qu'il va commencer à chercher des signaux vendeurs. Pour l'instant, on est dans un marché qui est très optimiste. Et je considère que le stade d'euphorie pourrait encore perdurer quelques temps, tant que les valeurs technologiques sont sorties par le haut de cette crise, mais continueront à afficher des perspectives de croissance hallucinantes. Voilà tout ce que j'avais à dire concernant le Nasdaq. Merci beaucoup. Joris, tu as fini pour la partie technique. Là, je peux enchaîner ? Tu peux enchaîner. Merci beaucoup. Donc, on va continuer maintenant avec la mise en pratique directement sur la plateforme. Je vous ai quand même préparé une petite présentation théorique pour ceux qui ne connaissent pas encore les turbos. Donc, je reprends le contrôle. Merci beaucoup, Joris. Et puis, on continue directement sur la partie théorique. Alors, le traditionnel message d'avertissement, puisqu'on propose des produits dérivés qui peuvent être dangereux en raison de l'effet de levier. 76% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD avec IG. Plusieurs types de comptes. Lorsque vous devenez client chez IG, le risque limité, le non négatif et le professionnel, ça ne vous concerne pas si vous travaillez les turbos, puisque sur les turbos, vous devez placer un niveau de knockout qui vous garantit votre niveau de sortie. Un mot sur les régulateurs. Donc, la Bafine, qui est notre régulateur allemand, puisqu'on a migré le siège en Allemagne maintenant. La CPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dépend de la Banque de France et la FCA pour notre régulateur historique londonien. Le groupe, pour ceux qui ne connaissent pas encore, côté la Bourse de Londres, IG, c'est 250 000 clients à travers le monde, leader mondial de l'investissement en ligne, 45 ans d'expertise et à Paris depuis 2007, depuis Mifit qui nous a autorisé la commercialisation des CFD en France. Donc, la présentation, on va passer ça vraiment rapidement. On en a pour 5-10 minutes maximum et on passera ensuite directement sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'un turbo ? Définition, principe, effet de levier, la mise en pratique qu'on va mettre en place directement sur la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'un turbo ? Les turbos sont des outils d'investissement listés. D'accord ? Contrairement au CFD. CFD, vous êtes sur de l'OTC. Le turbo, vous êtes sur un produit listé. D'accord ? Donc, nous, IG, en tant que broker, on commercialise les turbos. Sur un marché réglementé vous permettant de passer des ordres sur une gamme de marchés en maîtrisant votre effet de levier et votre risque sans avoir acheté ou vendre l'actif sous-jacent. Donc, vous n'êtes pas propriétaire du sous-jacent sur lequel vous allez intervenir. Ces produits vont être désactivés si le prix du knockout est atteint. D'accord ? C'est comme un stop, mais intégré directement au produit. C'est ce que l'on appelle un knockout. Vous choisissez librement le niveau du knockout. Donc, tout dépend si vous avez des stratégies, comme Joris vous a présenté plutôt des stratégies plutôt court terme. Vous n'allez pas mettre un knockout 300 ou 500 points en dessous de votre niveau d'entrée. Donc, à vous de choisir le knockout qui vous convient. Tous les frais sont compris dans le turbo. D'accord ? Pas de frais fixes, ouverture, clôture de position. Le turbo se traite à l'achat. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas anticiper une baisse des marchés, mais le turbo, il ne se traite qu'à l'achat. Donc, vous allez acheter un turbo call ou acheter un turbo put pour ceux qui veulent anticiper des stratégies baissières. Vous avez la garantie de ne pas perdre plus que le capital investi. Puisqu'on vous demande d'immobiliser le niveau de risque maximum que vous prenez sur votre position. On continue avec les avantages dans le choix des sous-jacents. Indices, matières premières, devises. On travaille pour vous proposer une offre turbo actions. Vous avez de l'effet de levier. Vous choisissez également le niveau du knockout. Vous pouvez clôturer votre position à tout moment. D'accord ? Il y a une cotation 24-24. Ce qui fait que vous pouvez sortir du marché si vous redoutez, si vous pensez que votre knockout va être touché. Par contre, on ne vous sortira jamais nous automatiquement du marché. parce que si la cotation électronique touche le knockout en dehors des horaires du marché, il y a toujours une probabilité, si vous voulez, pour que les cours repassent au-dessus de votre knockout à l'ouverture. Donc, ce sera à vous de clôturer manuellement si vous le souhaitez, mais vous ne serez jamais sorti automatiquement en hors-cotation. Exécution du chaos seulement pendant les horaires d'ouverture du sous-jacent, c'est ce que je viens de vous expliquer. Cotation en euros, donc pas de risque de change sur les plus ou moins values. Accès au carnet d'ordres. Inconvénient, c'est que vous prenez un risque de perte en capital, comme tous les investissements financiers. On continue avec qu'est-ce que le knockout ? Vous avez le knockout, ce que je vous disais, c'est le seuil, le niveau qui va déclencher, qui va désactiver votre turbo. C'est ce qui va protéger votre position. Il va se réajuster chaque jour pour intégrer les coûts de financement. Vous n'aurez pas de frais de financement si vous êtes en position overnight. D'accord ? C'est le niveau du knockout qui va venir se réajuster à la hausse. Si vous êtes acheteur de call et c'est le niveau du knockout qui va venir se réajuster à la baisse. Si vous êtes acheteur de put. Il se détermine à l'ouverture de la position. Vous ne pouvez pas entrer en position sur un turbo en disant voilà, je vais placer mon knockout demain. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Le principe, c'est tout simplement l'écart entre le cours actuel et le niveau du knockout, plus la prime de risque. Il y a un multiplicateur qui fractionne la valeur calculée ci-dessous. Le paiement du prix du turbo se fait à l'entrée en position. Vous ne pouvez pas perdre plus que le montant payé à l'ouverture de la position. Quand le chaos est touché, votre turbo, il vaut zéro. Il est désactivé si le cours du sous-jacent est ouvert. Marché disponible, je vous l'ai dit. Indices, Forex, matières premières. On travaille pour les actions européennes et US. Vous êtes nombreux à nous le demander. Donc, chaos touché, quelles conséquences ? Quand le marché est ouvert, vous avez mis un knockout. Le marché vient taper votre niveau de knockout. Vous êtes sorti du marché. La position, elle est clôturée. Maintenant, le marché sous-jacent est fermé. Donc, il y a une cotation électronique qui vient toucher le niveau de votre knockout. Vous n'êtes pas sorti du marché. Pas de déclenchement du chaos parce qu'il y a toujours une probabilité pour que les cours repassent au-dessus du knockout. Si par contre, à l'ouverture du marché, les cours sont toujours en dessous du knockout, votre position est coupée. Frais de financement, j'en ai parlé. Le knockout va venir à J plus 1 augmenter légèrement pour incorporer les frais de financement. Donc ça, c'est si vous achetez des turbos call. D'accord ? Et ici, si vous êtes vendeur, donc si vous êtes acheteur de turbo put, à ce moment-là, le knockout, il va venir se baisser légèrement pour incorporer les frais de financement. D'accord ? Donc peu importe le nombre de journées que vous restez en position, vous n'aurez jamais de frais de financement. Ça va juste être le niveau du knockout qui va venir se réajuster soit à la hausse, soit à la baisse en fonction de si vous êtes acheteur de call ou de put. Effet de levier. Je vous affiche la définition que vous puissiez au moins comprendre l'effet de levier, mais de toute façon, l'avantage, c'est que c'est affiché directement sur la plateforme. D'accord ? Mais tout simplement, l'effet de levier, c'est le rapport entre l'exposition que vous avez dans le marché, c'est ce que l'on appelle le nominal, la valeur nominale, et ce qu'on vous demande d'immobiliser. Donc, ce qu'on vous demande d'immobiliser, ça peut être de la couverture, une marge, une prime. Tout ça, c'est la même chose. C'est ce que vous devez bloquer sur votre compte pour pouvoir ouvrir votre position. Et l'effet de levier, c'est ça, c'est le nominal divisé par la couverture. J'ai une position qui vaut 1000 dans le marché, mon courtier me demande de bloquer 100. Mon nominal, c'est 1000, ma couverture, c'est 100. Vous faites 1000 divisé par 100, ça fait 10, l'effet de levier de 10. J'ai une position qui vaut 10 fois plus que ma marge, ou j'ai une position qui vaut 1000 dans le marché, mon courtier me demande d'immobiliser 10 fois moins. C'est ça, l'effet de levier. Exemple de calcul d'effet de levier. Cotation du sous-jacent, 5496. On est sur du CAC. Je place un niveau de knockout à 5379. D'accord ? Le coût du turbo, il est de 1,22. Pourquoi ? Parce qu'il y a le facteur multiplicateur. Sinon, vous l'auriez payé 122. OK ? Donc, ça, c'est le côté décimalisé. Si on retire la décimalisation du contrat, ça nous fait 122. D'accord ? Donc, le nominal dans le marché, 5496 divisé par 122. C'est ce que mon courtier m'a demandé de bloquer. Ça fait 44. J'ai une position avec 122 euros. J'ai une position qui vaut 44 fois plus sur le marché. Où trouver l'effet de levier ? Ça, on va se connecter directement sur la plateforme. Ça va être beaucoup plus simple. Et donc, on finit par une mise en pratique. S'il y a des questions, allez-y. Le temps que je me connecte sur la plateforme. Et sinon, on va passer directement à la mise en pratique sur la plateforme. C'est beaucoup plus simple que des théories. Dernier mot sur le côté théorique. Si vous êtes déjà client chez nous, vous avez un bouton Ajouter un compte. Vous cliquez. Vous ajoutez un compte Turbo. C'est immédiat. On a déjà fait les vérifications de documents, etc. Donc, c'est vraiment en un clic. Si vous êtes nouveau client, vous allez directement sur notre site. Soit vous ouvrez un compte de démonstration, soit vous ouvrez le compte réel. Et là, vous avez le petit formulaire à remplir directement sur notre page d'accueil. Alors, pour conclure cette partie théorique, après, on passe directement sur la plateforme. Vous avez la possibilité de choisir votre niveau de knockout et ou de limiter votre risque. Vous profitez d'un plus grand contrôle sur votre effet de levier. Effectivement, puisque si vous faites du CFD, vous savez que le levier, il est entre 5 et 20. Vous n'avez pas le choix. 5 sur actions, 10 sur matières premières, 20 sur indices et 30 sur Forex. Là, en knockout, peu importe le sous-jacent que vous utilisez. En fonction, là, sur le turbo, excusez-moi, peu importe le sous-jacent que vous allez trader, vous allez pouvoir faire varier l'effet de levier en fonction du niveau du knockout. Accès à un carnet d'ordre transparent et à la profondeur des marchés. Vous bénéficiez d'une cotation non discrétionnaire. On est sur des produits listés, je vous le rappelle. L'assurance de ne pas perdre plus que la somme investie à l'entrée en position, puisque vous devez placer un knockout et le knockout, il est garanti. Vous ne pouvez pas être slipé, si vous voulez, sur un knockout de turbo. Donc, j'affiche immédiatement la plateforme. Voilà, alors là, on est sur le tableau de bord IG, c'est le dashboard qui va vous permettre de gérer compte démonstration, compte réel, dépôt, retrait, etc. Donc là, vous cliquez tout simplement sur accès plateforme. OK, donc là, vous êtes sur la plateforme turbo. Donc, Joris nous a présenté pas mal de scénarios sur les indices. Donc, vous souhaitez travailler sur un indice. Vous allez ici, indice, il a commencé par le cac. On va commencer également par le cac. Vous ajoutez à l'espace de travail. D'accord, vous pouvez mettre en plein écran. Donc là, vous avez votre graphique qui vous permet de faire vos analyses, d'ajouter vos indicateurs, etc. Ensuite, première chose à choisir, savoir si vous souhaitez être acheteur, ou vendeur sur le sous-jacent. Si vous souhaitez être acheteur, vous cliquez sur long et vous avez tous vos turbos qui s'affichent. Vous cliquez sur long, d'accord ? Une fois que vous avez cliqué sur long, ça veut dire que vous anticipez une hausse du marché. Et là, vous avez la liste de tous les niveaux de knockout qu'on vous propose. D'accord ? Donc, en fonction de l'horizon de temps sur lequel vous souhaitez travailler. D'accord ? En fonction de votre money management. Vous voyez, Jaurice nous parlait qu'on était plutôt dans un marché haussier sur le cac, avec un objectif moyen long terme à 6100 points. D'accord ? Ici, le cac, il vaut 5600. Donc, ça, c'est vraiment pour les investisseurs très long terme. Donc, un objectif, si vous voulez, 5600, 6100 de quasiment de 500 points. Si vous allez chercher 500 points dans le marché, vous n'allez pas mettre un knockout à 5523. Vous voyez ? Donc là, vous allez chercher quelque chose, un knockout qui peut être placé assez loin. 5006, voilà, aux alentours de 5100, 5077. Tout dépend de l'analyse, si vous voulez, que vous aurez fait. On peut même regarder. Ici, on est quoi ? Sur un horizon de temps 5 minutes. On peut se mettre sur du journalier. Donc, vous voyez, le niveau, ici, aller chercher les anciens plus hauts. Si on respecte un... On peut se mettre, par exemple, ici, un knockout, vous voyez, au-dessus des anciens plus hauts, en se disant que si on vient taper ce niveau-là, il va y avoir une accélération baissière. Vous voyez ? Bon, c'est à vous de choisir. Donc, aux alentours de 5100, on choisit ici son turbo à 5100, je recommence. Aux alentours de 5127, vous avez un effet de levier de 12. D'accord ? Vous êtes ici, vous mettez un knockout à 3200, vous avez un levier de 3. Vous mettez un knockout ici à 5500, vous avez un levier de 50. Donc, déjà beaucoup plus que sur les CFD. D'accord ? Donc, voilà, c'est plus pour vous montrer vraiment le principe de fonctionnement. Donc, je choisis ici mon niveau de knockout. D'accord ? Donc là, j'ai mon turbo. Ici, je choisis marcher, exécuter ou supprimer. D'accord ? Donc, vous pouvez prendre position maintenant pour ceux qui sont vraiment sur du moyen long terme. Joris vous a présenté des scénarios où là, il va falloir placer des ordres limités puisqu'on était, on va dire, dans des zones où les cours travaillaient beaucoup, soit les supports, soit les résistances. Donc là, ça ne sert à rien d'entrer dans le marché, d'essayer d'anticiper la chose si c'est pour l'anticiper du mauvais sens. D'accord ? Donc là, prix du marché ici, exécuter, marcher. Quantité, je suis sur un compte réel, je ne vais mettre qu'un turbo. D'accord ? Donc, le notionnel, c'est 5 euros. On va me demander de bloquer 5 euros. D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'achète ici mon turbo à 5127. Donc, grosso modo, je prends un risque de 500 points. Le turbo, il est décimalisé. Donc, vous voyez, on vous demande d'immobiliser 5 euros. D'accord ? Pour placer l'ordre, ce n'est pas compliqué. Vous cliquez ici sur placer l'ordre et ça y est, je suis entré dans le marché. Comment je sais que je suis entré dans le marché ? Parce qu'ici, dans la rubrique position, on voit notre turbo. D'accord ? Donc là, j'ai acheté un turbo long. Maintenant, je veux mettre, peut-on mettre une limite sur un turbo ? Eh bien, écoutez, magnifique question. C'est en plein dedans. Maintenant, je veux ajouter ma limite. Alors, je suis un investisseur très long terme ou moyen long terme. Je veux ajouter une limite. Je clique sur mon turbo. Vous voyez, ça me l'affiche à nouveau ici. Donc là, je ne veux plus maintenant exécuter et éliminer, mais je veux tout simplement une limite. Je mets ma limite. Alors, la limite, vous avez plusieurs types de limites. Valable jusqu'à révocation. Ça veut dire que ma limite, elle va rester là tant que je n'aurais pas fait une action dessus ou tant que le marché n'aura pas touché ma limite. Limite exécutée et éliminée. D'accord ? Ça veut dire qu'une fois que le marché touche ma limite, si la quantité peut être exécutée, elle est exécutée. Si par contre, j'ai mis une limite de 1000 et que le marché n'en propose que 500, je suis exécuté sur mes 500 et le reliquat, il est supprimé. D'accord ? Ici, voilà pour la journée. Je mets une limite. Exécuter au cours demandé ou mieux. Tout reste sera annulé à la fin de la journée. Ok. Donc là, j'ai ma limite. Maintenant, niveau d'org limite. Niveau d'org limite, vous n'allez pas pouvoir mettre le niveau du CAC. Vous n'allez pas pouvoir mettre, par exemple, les 6100 points sur le CAC. D'accord ? Il faut mettre le niveau du turbo. D'accord ? Donc, vous avez pour vous aider un pricer. Un pricer qui va vous permettre d'estimer le prix du turbo. Donc, niveau du sous-jacent, 6100. Donc, vous voyez, prix du turbo estimé 9,89. Je le copie sur le ticket d'ordre. Je mets 1. Et je place mon ordre. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que je suis allé trop vite ? Ce qui fait qu'ici, j'ai ma position. Vous voyez, France 40 long. Vous avez votre code. Et vous avez en ordre différé. Oula, ma limite, elle ne s'est pas affichée. Je vais recommencer. Donc là, valable jusqu'à révocation. On va mettre, on achetait le turbo à 508. On va mettre le turbo à 5,1. Ce n'est pas grave. Voilà. Quantité. Ordre reçu. Ok ? Et donc là, vous le voyez, ici, j'ai ma limite. D'accord ? Donc, j'ai ma position. Vous regardez le code ici qui correspond exactement au code là. Ce qui montre bien que j'ai bien positionné une limite, si vous voulez, sur la position que j'ai dans le marché. D'accord ? Pour vous prouver la chose, puisque je vous ai dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas être vendeur sur les turbos. D'accord ? Ce qui fait que si j'ai une limite ici, puisque là, je veux ici vendre. D'accord ? Ici, vous ne pouvez pas vendre votre position. Pourquoi vous ne pouvez pas vendre votre position ? Parce que si vous sortez du marché, vous vendez votre turbo là, qu'est-ce qui resterait dans le marché ? Il resterait une position short sur votre limite. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Si vous voulez anticiper une baisse du marché, vous allez acheter un put. D'accord ? Donc, si vous voulez sortir du marché, il faut d'abord supprimer la limite avant de pouvoir vendre votre position. Vous voyez ? Vous voulez vendre votre position auprès du marché. Je place mon ordre et je suis sorti du marché. D'accord ? Alors, j'ai une autre question. C'est quoi un ordre différé ? D'accord ? Un ordre différé, si vous voulez, il y a plusieurs types d'ordres. Il y a les ordres au marché. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec le prix que vous propose le marché. Et les ordres différés, c'est vous souhaitez entrer dans le marché, mais pas au niveau demandé. Vous voyez, par exemple, Joris nous parlait tout à l'heure d'une stratégie short sur le CAC. Mais il fallait attendre pour des stratégies beaucoup plus court terme. Mais il fallait attendre la cassure des 5 585 points. D'accord ? Donc là, on va passer un ordre différé, un ordre limite. D'accord ? Donc là, on est toujours sur le CAC. Mais cette fois-ci, je veux être vendeur. Donc, je veux shorter le marché. D'accord ? Avec quel niveau de knockout ? Bon, ça, c'est à vous de le choisir. Vous pouvez dire 5 585. On va mettre un niveau de knockout à 5 000. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 6 000, 5 9, 5 674. Voilà, on va se mettre à un niveau assez proche. Et ici, type d'ordre limite. Et maintenant, on va devoir renseigner le niveau auquel on souhaite entrer sur le marché. D'accord ? Donc, on va mettre le priceur. Niveau du sous-jacent 5 585. Vous voyez, ça me donne un prix estimé du turbo à 1 06. Je le copie sur le ticket d'ordre. Maintenant, je vais prendre une quantité de 1. Et je place mon ordre. D'accord ? Donc là, j'ai placé, si vous voulez, un ordre… Ah mais non, je suis dans les positions. J'ai cliqué sur au marché. Je me suis trompé. Ok ? Donc, on est là pour sortir du marché. Marché exécuté. Je place mon ordre. Et je suis sorti du marché. Ok ? On continue maintenant avec le DAX ou je ne sais pas où le Dow Jones peut-être. Le Dow Jones, on va essayer. Alors, 1 10. Dow Jones, j'ajoute à l'espace de travail. Donc, Joris nous parlait tout à l'heure qu'on était effectivement encore sur des marchés haussiers. Mais que là, on travaillait, si vous voulez, des ordres. Par contre, sorti du range des 31 200, on pouvait aller chercher les 31 600. D'accord ? Donc, on va essayer, par exemple, de placer cet ordre-là. Donc, vous voyez, je veux acheter, j'anticipe une hausse des marchés. D'accord ? Avec un niveau de knock-out. Vous voyez, tout dépend. Le levier, vous l'avez ici. Tout dépend si vous voulez des gros leviers, des petits leviers, etc. Donc, on va mettre ici un niveau de knock-out par ici. Ok ? Type d'ordre. Vous choisissez valable pour la journée, exécuter et éliminer, valable jusqu'à révocation. Donc, on a notre type d'ordre ici. Niveau du sous-jacent estimé 31 200. 31 200. Voilà. 31 200, toujours avec le placer. Prix du turbo estimé, 8 81. On copie sur le ticket d'ordre. On prend une quantité de 1. D'accord ? Donc, j'ai bien mon ordre limite à 8 81. Et mon ordre est exécuté. Ok ? N'hésitez pas, parce que là, oui, ça fait déjà plus d'une heure qu'on a commencé. Donc, on ne va pas trop continuer pendant longtemps. Vous avez compris le principe, le niveau de knock-out qui vous permet de gérer votre niveau de risque, qui vous permet également de gérer l'effet de levier. Vous pouvez ajouter une limite sur votre position également. Et pour les ordres différés, vous les retrouvez directement ici. Pour les ordres qui sont en train déjà de vivre dans le marché, vous les retrouvez directement, directement ici. D'accord ? Donc, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous n'êtes pas encore client. On est disponible jusqu'à 20 heures si vous n'êtes pas encore client et 24 heures sur 24 si vous êtes déjà client IG. Merci à tous de votre participation et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.